Quelque chose de Tennessee Quelque chose en nous de Tennessee Ça me rappelle Mickaël Gregorio les soirées Mika je t'embrasse Je te mets ton compte Instagram Il m'a dit je vais mettre son message ici Vous savez que Johnny je l'ai imité Après je vous dirai bonjour avec les triple crotch Mais c'est une anecdote folle J'ai imité Johnny à Los Angeles en jouant la guitare Que Orianti m'a signée Je vous mets d'ailleurs un passage ici Si Lucas il se débrouille avec la vidéo Je vous mets le lien en description quand on est à Los Angeles Mickaël il m'a dit Lui qui est spécialiste de Johnny Hallyday Je vous mets aussi la vidéo de Mika qui imite Johnny en description Mika m'a dit tu fais encore mieux le faux que le vrai faux Vous avez 4h pour méditer là dessus Approuvé par le patron de l'imitation s'il vous plaît Bon comment ça va les petites triple crotch Je vous l'avais dit la semaine dernière J'ai eu la chance que Lenny Kravitz m'offre une guitare Je vous mets la vidéo ici La petite miniature tout ça Cette semaine je vous l'avais annoncé On a eu la chance Vous savez que c'est un peu compliqué La story héritage de Johnny Hallyday Imself notre légende Notre French Elvis Comme il l'appelle Outre-Atlantique Respectez ceci dit Beaucoup de gens sont un peu anti Johnny Hallyday Moi alors moi je vais directement mettre le pied dans cette vidéo J'ai vu cette fois en concert Donc si c'est pour commenter des anti Johnny C'est pas la peine Tu peux sortir immédiatement D'accord ? C'est pas pour vous Les anti Johnny Vous allez voir Jacques Dutronc et Dimituel Ils sont encore là Profitez-en Voilà ça c'est fait Petit aparté C'est l'huracan J'ai eu la chance de débloquer Parce qu'il n'y a pas de guitare de Johnny Hallyday en circulation Vous savez c'était un peu compliqué Cet héritage se truste pas trusté Finalement J'ai eu la chance d'avoir ici Roulement de tableau Des guitares de Robin Lemusurier Et alors les Robin Lemusurier qui c'est ? Oui parce que vous connaissez Yarol Poupo Voilà Yarol Poupo Très bon guitariste Mais Yarol Poupo c'est plutôt la fin de carrière de Johnny Hallyday Mais Robin Lemusurier c'est quasiment 25 ans je crois de Johnny Hallyday Je crois que Robin commence à jouer sur un album enregistré à Los Angeles De Johnny Hallyday en 1992 Si ma mémoire est intacte Si les informations que je dis sont intactes Vous d'ailleurs vous pouvez me rectifier Parce que parfois ça m'arrive de me tromper Comme tout le monde Nous sommes humains Des triple croche Enfin non Nous sommes des triple croche Mais parfois une triple croche ça se trompe Alors vous pouvez le dire en commentaire Et j'aime bien vous lire Donc n'hésitez pas Mais il me semble que Robin Lemusurier Guitariste mythique de Johnny Hallyday Qui a aussi joué avec A l'époque c'était la bande vous savez d'un groupe Qui s'appelait The Faces Avec un certain Ronnie Wood et Robin Lemusurier Jusqu'à la fin de sa vie Il a été copain avec Rod Stewart Ronnie Wood Tous ces guitaristes anglais Et c'est quand même quelqu'un d'assez mythique Quand vous avez la chance Voilà de parler à des musiciens un petit peu connus Comme Keith Richards, Ronnie Wood, Mick Jagger Jeff Beck de Robin Lemusurier Ils savent tous de qui il s'agit Parce que Robin Lemusurier Il traînait dans toutes ces bandes là Et nous avons aujourd'hui la chance D'avoir ses guitares La collection Robin Lemusurier Elle est arrivée à Mads Guitar Shop Mads Guitar Shop Je vous mets le compte Instagram ici Personnellement moi je suis un peu comme un gosse Parce que je rêvais Et pour le coup je me revoyais petit J'avais 7 ou 8 ans Et ma mère qui me mettait Voilà le DVD de Johnny Hallyday En 2000 à la tour Eiffel Et là Johnny il arrive avec une veste dorée Lucas n'hésite pas à te lâcher Mets un passage On s'en fout Démonétise la vidéo C'est pour mon kiff Et j'ai toujours essayé de répéter ce geste dans ma chambre Je n'ai jamais été aussi classe que lui Robin il joue quoi ? Il joue Allumer le feu Et il joue Allumer le feu D'ailleurs avec les musiciens de Paul McCartney On était assez chanceux de les avoir quand même sur scène Notamment Brian Ray Voilà qu'on salue au passage Parce qu'on le connait un petit peu avec le shop Et donc du coup ils arrivent sur Allumer le feu Une version extraordinaire Johnny Hallyday pour moi a rarement aussi bien chanté que ça Quand on l'aime évidemment Robin le Muselier joue sur une strade blanche à l'époque Et je me dis c'est quoi cette guitare blanche qui joue et tout Vous voulez savoir quoi ? On l'a la guitare Ça va comme ça ? On a fait des bêtises Oui je suis content On a la guitare Regardez ça Il y a encore le médiator de Robin le Muselier Ici Bah oui On a la guitare Robin le Muselier a joué pendant quasiment 25 ans Avec Johnny Hallyday Puisque cette guitare était quasiment dans tous les racks de tournée Moins vue que celle que je vais vous montrer après Mais quand même très très jouée Alors Robin le Muselier il avait tendance à surnommer ses guitares Donc celle-ci elle s'appelle Gromit A vous de chercher pourquoi ? Vous pouvez me le dire en commentaire Celui qui trouve je lui réponds Je lui fais gagner un t-shirt Masse Guitar Shop tout de suite Voilà c'est simple A toi de commenter Et pour le coup cette guitare elle arrive et ça fait vraiment le Voilà et là je kiffe Rien que de jouer la même comme ça Et bien 22 ans que cette guitare a joué devant Je crois que c'était plus d'un million de personnes au Champ de Mars Voir plus de 2 millions Encore une fois vous de me le dire en commentaire Mais là vous ne gagnez pas de t-shirt On n'en a pas assez Cette guitare elle fut jouée dans ce midi concert En fait ce que je veux vous dire là c'est que pour nous français Avoir les instruments de Robin le Muselier En tout cas c'est mon avis voilà on peut partager des avis différents Mais pour moi ça fait partie de notre patrimoine Parce que Johnny Hallyday qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas Il y avait quand même un million et demi de personnes à ses funérailles Donc je pense que c'était quand même de quelqu'un d'assez important quand même un petit peu Et donc on a été en majorité vraiment peiné Quand voilà il est disparu je crois que c'était le 7 décembre 2017 Pour nous c'est en tout cas à mes yeux c'est important Ces guitares elles étaient reparties aux Etats-Unis Et vous savez à quel point moi j'attache un petit peu le truc made in France Respecter un peu la tradition française et notre culture Un petit peu musicale qui est aussi riche à sa façon Faire revenir les guitares de Robin le Muselier aujourd'hui Et vous les montrer en vidéo Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Johnny Hallyday Ça fait partie de notre patrimoine Et c'était juste trop dommage que ça soit reparti à l'étranger Elles sont disponibles à notre guitare shop Il y en a déjà certaines qui ont été réservées Mais si vous vous êtes intéressé vous pouvez m'envoyer un message Parce qu'elles sont là J'en ai gardé une pour moi quand même Petit souvenir à vous de devenir une avec elle On va passer à la suivante Parce que celle-ci pour vous la décrire C'est un corps de Strat Fernandez avec un manche de Strat Eric Clapton Que Robin le Muselier est un gros fan d'Eric Clapton Et du manche Eric Clapton Et donc gros mythe C'est un montage C'est une Stratocaster montage Avec les micros noiseless Comme Clapton Le boost comme Clapton Gros fan de Clapton Voilà on va passer à la prochaine Là c'était gros mythe Voilà Merci gros mythe Merci gros mythe Salut gros mythe Et là on va passer à Norman Regarde Et voilà Norman Alors Norman vous allez me dire Cette couleur je la connais Ce qu'on appelle vous savez Le fameux grey finish des signatures Eric Clapton Et c'est ni plus ni moins Cette guitare Norman Une signature Eric Clapton Qui date de 1996 Donc je crois que les Eric Clapton Ça arrive fin 80 Donc on est quand même sur les premières années Et celle-ci elle a été plus jouée Que la majorité des guitares vintage Que j'ai ici Qui ont parfois 30 ou 40 ans de plus Donc c'est vous dire à quel point Robin Lemusurier il a joué cette guitare Même ici je sais pas si on le verra à la caméra Mais il a quand même gratté le finish Jusqu'au bois Je l'ai vu à Bercy cette guitare Au Trianon Au Stade de France A la Tour Eiffel Je l'ai vu partout cette guitare Je l'ai vu absolument partout Jusqu'au dernier DVD Born Rocker il me semble Ou je crois que c'est Resté vivant C'est un peu dommage comme dernier DVD Resté vivant Mais bon Une Eric Clapton signature Avec les licensors Vous avez une guitare On va dire standard Qui devient mythique De par les scènes françaises Sur lesquelles elle a joué Voilà c'est toujours ça Le monde des guitares d'artistes Et après Robin Lemusurier Il était pas que sur Strat Il avait aussi des télécasteurs De toute façon L'ensemble de la collection On a fait une newsletter Sur Mads Guitar Shop Le site Donc vous pouvez y aller Je vous mets le lien en description Il avait aussi des télécasteurs Et je vais vous en montrer Une autre très particulière Puisqu'encore une fois Je vous parlais du travail Made in France Alors là il s'est un petit peu Délocalisé avec le temps Mais à la base Il vient d'ici C'est un luthier Qui s'appelle James Trussard Robin Lemusurier Il avait une James Trussard Regardez Elle apparaît tout de suite du ciel Regarde Je t'ai dit Salut ma petite Norman Et là du coup On passe à Keith Pour Keith Richards Parce que cette guitare Elle est en open de sol Et vous êtes prêts Elle arrive dans 3 2 1 Et regardez Regardez C'est simple C'est simplissime C'est une James Trussard Les amis Parce que vous avez vu James Trussard C'est corps en bois Donc celle là Je crois que c'est hollow body Parce qu'elle est quand même Assez légère Et évidemment Gravure en métal Alors je sais pas Si c'est fait à la main Ça doit être fait sur Je sais pas C'est assez à James De nous répondre Mais en tout cas C'est assez beau J'aime beaucoup Et celle ci elle sonne Et évidemment Quand j'ai vu qu'elle s'appelait Keith Hards était là Puisque quand j'ai joué Cette guitare la première fois Elle était en open de sol D'ailleurs j'en profite Puisque je suis allé voir Les Rolling Stones Il n'y a pas longtemps Je vous raconterai une anecdote Avec Mick Jagger Et la vidéo Je vous mets le lien en description Parce que c'était assez fabuleux Le concert des Stones On y est allé On a kiffé Et je vous mets la vidéo en description Donc là celle ci Elle a été jouée Comme vous pouvez le voir Normalement Vous avez un effet Un petit peu dark Traité sur le métal Et là vous avez vu Ça commence à se décolorer Parce que Robin Il a dû jouer cette guitare Regardez ça Regardez comment il a joué Cette guitare Je sais pas si à la caméra Vous allez voir ça Mais cette guitare Elle a fait des scènes Partout dans le monde Partout en France C'est une guitare Je trouve exceptionnelle Parce que je suis pas très fan Je suis plus fan Du côté vintage Des instruments Mais alors celle ci Quand on l'a branchée C'était juste incroyable Voilà Donc j'ai vraiment hâte De vous la montrer en vidéo Je vais vous faire des petits reels Sur l'Instagram De Mats Guitar Shop Ou de Mats Lucaman Je vais aussi vous faire Des petits tiktok Avec la guitare Vous savez le pourquoi 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 Parce que vous l'aimez bien Ce pourquoi maintenant Vous êtes de plus nombreux Et je vous remercie Du coup cette guitare Vous la verrez Sur la chaîne tiktok Et la dernière Vous savez je suis rentré Sur Tennessee Tennessee Voilà Et bien la dernière Je vous la montré C'est une guitare acoustique Qui a fait aussi l'ensemble Vous savez Johnny Hallyday Il avait en général Une B-Stage Qui avant Saves Il reprenait les titres De Rockabilly Et cette guitare Je l'ai vue pareil Je l'ai vue à Bercy Je l'ai vue au Stade de France Je l'ai vue à Bruxelles Je l'ai vue partout Vraiment cette guitare Et vous allez la voir Parce que là même Avec l'effet spéciaux L'effet spéciaux L'effet spéciaux Oh la 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 Donc là vous allez voir Même avec l'effet spécial Du lancer de guitare en l'air Que attention Film studio hollywoodien Bah là je pourrais pas vous la cacher Parce que c'est une guitare acoustique Mais je vais quand même le faire On va quand même la tenter Pour le moment de tambour Attention Salut Keith Hop Et voilà Regardez Bon là vous l'avez vu Nous on arrive à faire illusion Je sais pas comment Lucas Il va s'en sortir Avec ce montage là Là on finit par Robin Bah oui parce que Robin Robin Lemusurier Et cette Gibson Dove Robin L'avait appelé comme Je pense comme lui Le même prénom Parce que ça devait être Une guitare très personnelle Pour lui Il y a beaucoup de photos De Robin Lemusurier Avec cette guitare Sur scène Chez lui Avec Johnny Hallyday En répétition C'est une guitare Qui l'a suivie Sur vraiment beaucoup de stades Et elle sonne Vraiment très bien Revenez demain Incroyable Donc c'est une guitare Qui sonne juste Du feu de Dieu On comprend pourquoi Il a flashé dessus Et cette guitare là Et c'est vraiment Le son folk Gibson C'est une Gibson Dove Qui vient de En plus de l'usine au Montana Parce que vous savez Que les Gibson acoustiques Elles sont faites au Montana Je trouve quand même Que c'est une jolie fin De finir en acoustique Sur Paris c'est la fin Voilà Oui mais je suis obligé